Bien, je vous remercie un peu de votre présence, en tant que la mairie de Sarlat, l'Union Dépendante à la CGT, et les personnes qui ont rénové ce bâtiment. Voilà, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui ici, et je remercie en premier lieu la mairie qui a enfin, je dis enfin, décidé de faire cette... Je dois quand même dire, je dois quand même dire, il y a quand même dix ans qu'on a terminé, c'est juste dans les élections. Non, c'est bien, juste avant les élections, il a pris le devant, il a pris le devant. On fait bien, de toute façon c'est fait. Merci donc la mairie d'avoir, enfin, pour la réhabiliter ce bâtiment, qui était, il faut dire ce qu'il y a, qui était vétuste, qui avait besoin de plafond s'écrouler, puis on reçoit, on reçoit du public, on reçoit du, c'était à la limite, du dangereux. Voilà. Ensuite, on a donc, suite à un lien du bureau, on a donc décidé de dédier une de ces salles, un de nos camarades disparus, et j'ai demandé à sa compagne qui était ici, d'enlever le... Voilà, la feuille qui se retrouve là-haut. Voilà, donc on a décidé de dédier cette salle à Maurice Trémodier, qui a en même temps oeuvré pour, 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 c'est-à-dire qu'il était, qui a fait un travail énorme, et on a pensé que c'était normal de lui rendre cet hommage. Maurice a beaucoup travaillé, et d'ailleurs, on ne cesse de penser à lui, parce que quand on regarde l'ensemble des dossiers qu'il a traités et tout, eh bien, on se dit que, on ne sait pas, et pour l'instant, on n'a pas pu, on n'a pas pu faire le travail qu'il faisait, et je trouve que c'est vraiment, c'est vraiment un hommage de lui rendre, et ça nous fait vraiment plaisir. Voilà. Je n'en dirais pas plus, ça a été très difficile, très dur, hein, il est parti du, de, très vite, comme d'autres personnes, d'ailleurs, malheureusement, la vie, elle est comme ça, et, hein, ne méritez pas ce soir, mais ça fait partie de... Donc, eh bien, maintenant, on va lever un verre, on va trinquer, à l'honneur de Maurice, justement, il serait content, il ne faut pas qu'on soit triste, il serait content qu'on... qu'on ait eu lieu en cette selle, il a toujours, lui, voulu, qu'on puisse rénover ses bâtiments, eh bien, de toute façon, c'est fait, et je suis sûr qu'il serait fier qu'on trinque à son honneur. Voilà. Je vous remercie. Merci. 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 Je vais dire quelque chose, mais c'est bien de dédier... tout ça, à une personne qui avait en charge pas mal de cas et de dossiers, et c'est un vrai travail que vous accomplissez, d'autres formations aussi, mais le problème, c'est de traiter les dossiers. Tout à fait. C'est traiter les dossiers, d'assurer un suivi, on est dans un monde extrêmement bien plus, un peu complexe, il y a des gens qui n'ont plus de repères et qui sont complètement perdus, et les démarches qu'il y a à faire et dans cette perspective, vous êtes un peu en prérogement de l'édition de services publics dans la matière. On sait que ça marche bien avec nos services, aussi avec la mairie, que c'est une bonne chose. J'ai un seul problème, c'est l'accès handicapé, maintenant, c'est qu'à... On aurait un même problème. Jacques de Béretti a remarqué que dans un beau bâtiment comme ça, des meubles... Non, mais, je veux dire, quand c'est une rénovation, il ne faut pas s'arrêter après, je suis certain... Pour ce qui est de table et chaise, c'est parti. Non, c'est un mobilier, armoire et autres... Mais on doit en avoir. Oui, oui. Bon travail. Merci beaucoup. Bien, on va pouvoir trinquer. Qui est-ce qui commence le service ?